Radio Foucafrique Radio Foucafrique C'est le moment de suivre le journal parlé en français A la présentation, Émile Nivasson Nous sommes le 29 août 2021, voici les grands titres de cette édition Animo Nera Kure a tué une personne à Kiwago Selon la population, la victime aurait été accusée d'être un voleur Les détails à suivre au cours de ce journal La population de Rukana 2 doit plier bagage et quitter les lieux avant le 1er septembre L'administration de la commune Erugombo évoque la décision de la commission nationale des terres et autres Nous allons évoquer également ces établissements à régime d'internat de Gitega Qui n'ont pas de matériel suffisant à l'approche de la rentrée scolaire Voilà pour le titre et le développement c'est tout de suite Parlons gouvernance pour commencer Situation confuse dans la gestion des affaires de l'Etat Au cours de l'entretien avec le corps de la magistrature Evariste Ndaichimie a dit que l'un des proches conseillers de son cabinet Lui a volé le cachet et a imité sa signature pour des fins personnelles Même si le numéro 1 Burundais n'a pas dévoilé le nom de l'individu Evariste Ndaichimie a signalé qu'il a saisi la justice à ce sujet Pourtant il revient devant cette institution pour se lamenter des irrégularités Observées dans la sentence réservée à sa plainte Suivez plutôt Evariste Ndaichimie Il a rédigé une correspondance au nom du président de la République Evariste Ndaichimie Il vous invite vous les hommes d'affaires de venir négocier vos projets de consultance Après il a apposé le saut et a signé Evariste Ndaichimie Président de la République du Burundi Comme si c'était moi en personne qui le faisais Et il a envoyé la correspondance Voilà pourquoi je vous dis souvent que les investisseurs ne veulent pas venir investir chez nous Pour le cas présent, ils ont réalisé qu'ils allaient être escroqués au nom du président de la République Et c'est lui qui serait taxé de voleur Ils prendraient pour escroc le président de la République Parce qu'ils allaient se demander pourquoi je les aurais invités moi-même Et leur refuser à la fin une audience Dans sa correspondance, il avait mentionné qu'une fois arrivé au Burundi Ils allaient consulter les organes compétents du pays Alors que c'est moi, le président, qui était supposé avoir envoyé l'invitation Paradoxalement, lorsque le dossier a été confié à la justice Les juges ont qualifié l'infraction d'ofo et usage d'ofo Simplement pour épargner l'auteur de l'eau des peines Imaginez-vous considérer d'ofo et usage d'ofo L'acte est de subtiliser le saut et l'entête de la présidence de la République Et plus précisément, la signature du président de la République Pour manipuler les gens et les invités au nom du chef de l'État Heureusement, on a pu démasquer l'auteur Quant aux juges qui ont osé banaliser ainsi le cas Pour le qualifier d'ofo et usage d'ofo Pourriez-vous me convaincre qu'ils n'ont été corrompus dans ce procès ? Alors, je porte plainte à mon tour Rendez-moi justice Est-ce que j'en suis pas vraiment victime ? Supposons qu'en tant que juge suprême J'imposerai que ceux qui ont tranché dans ce dossier Soient à leur tour traduits en justice Serait-ce une justice ? Le président Evariste Ndaïchinié avoue que le pays est au bord du gouffre Dans la mesure où lui aussi n'est pas épargné par la trahison des soi-disant proches collaborateurs Encore une fois, le président de la République du Burundi Dites-moi, si la justice manque envers le président de la République et la nation Qui sera épargnée ? Je tiens à vous informer que de tels cas, nous en recevons beaucoup plus Tellement indigné, j'ai rappelé à l'ordre la ministre de la Justice Pour réorganiser son ministère Puisqu'elle en est la bergère En principe, la ministre de la Justice est un administratif et non un magistrat Tout tel genre de choses entravent au bon fonctionnement de la nation Je lui ai dit que ces sujets venaient de me livrer à la mort Puisque le peuple va me lyncher Alors faites-le venir à moi pour discuter face à face Dans l'objectif de sauver ce qui reste à sauver Voilà, c'est Evariste Naishimiye, le président de la République du Burundi Dans un instant, nous parlons sécurité Je vous le disais en titre Une personne a été tuée par Anim Bonerakure Jeudi dernier dans la commune Kiwago de la province Makamba Les informations en provenance de cette commune font savoir Que la victime était accusée de voler une vache Le chef de la zone roukeillée aurait supervisé l'assassinat de son présumé voleur Onésime de Chimagize La victime est torturée par Anim Bonerakure jusqu'à il laisser la vie Était originaire de la commune Malaanda Dans une localité communément appelée Gikulazo Nos sources dans la dette commune indiquent que la victime venait de voler une vache Au marché de Malagrade Une fois capturé, il a été torturé par Anim Bonerakure prénommé Barthazar Et a fini par succomber au cachot du commissariat Nos sources locales révèlent la complicité du chef de la zone roukeillée dans son crime Après avoir été sévèrement battu par Anim Bonerakure de la colline Rouimba Communément appelé Kiwati La victime a été sérieusement torturée Il venait d'être appréhendé à Rouimba Accusé d'avoir volé une vache au marché de Malagrade Dans la zone roukeille Et Anim Bonerakure nommé Barthazar et Fenias Kaboura Le chef de zone roukeille l'ont torturé Cela est arrivé jeudi dernier Par la suite, ils l'ont emprisonné au commissariat de la commune Kiwago Où il est mort à cause de la torture Les habitants de Kiwago affirment que son chef de zone roukeille n'est pas son premier forfait Fenias Kaboura a déjà torturé plusieurs personnes dans cette localité Cette population rappelle les crimes commis contre les voyageurs en provenance de la Tanzanie Ce qui inquiète jusqu'à présent les habitants de cette commune A l'apparition des premiers cas de Covid-19 au Burundi Le même chef de zone nommé Fenias Kaboura Dirigeait des groupes de Zimbonerakure de la même commune Qui attaquait les voyageurs en provenance de la Tanzanie Il les attaquait au niveau de la rivière Malagrade Certains de ces voyageurs étaient torturés Les autres tués et ils volaient leur bien Nous sommes très inquiétés par tous ces crimes commis dans notre commune A cause d'une seule personne, en la personne du chef de zone Même mercredi dernier, une autre personne a été tuée à coup de machette par des Zimbonerakure Personne ne sait où sont allées ces Zimbonerakure jusqu'à présent A ce propos, la rédaction de la RPA n'a pas pu joindre Espérance Seynal Koundo, administrateur de la commune Kiwago Ainsi que Fenias Kaboura, le chef de la zone nommé Kiwago Pointer des doigts par la populace C'est un dossier que nous traitons depuis plusieurs jours Le contrat de mariage entre Laika Irakoze et Animbonerakure De la mairie de Bujumbura du nom de Samuel Ndikuriyo Devrait être annulé car il n'a pas suivi son cours normal C'est en substance la réaction de Maître Vital Chimurimana Consécutivement aux menaces subies par la jeune fille Ce défenseur des droits de l'homme demande aux instances habilitées De faire tout ce qu'elles peuvent pour que la sécurité de la jeune fille soit assurée Suivez plutôt Maître Vital Chimurimana A entendre le récit qui concerne le prétendu mariage Entre Laika Irakoze et Animbonerakure de la mairie de Bujumbura On comprend que la plupart de ces conditions n'étaient pas remplies D'abord, cette fille n'a pas exprimé son consentement En témoigne le fait qu'après le prétendu mariage La victime a fui Aussi, nous avons entendu que la procédure de signature du contrat de mariage Se serait déroulée dans une autre commune, dans une autre province Alors que la loi exige la publication des banques pendant au moins 15 jours Pour permettre à quiconque de pouvoir formuler une opposition en cas de besoin Et nous comprenons également que la fille a été intimidée Et c'est qu'éventuellement sa mère Qui aurait joué un rôle dans le mariage forcé de cette fille Ce qui suppose qu'il y a un cas de violences basées sur le genre Dès qu'il s'agit d'un homme qui assume une fonction militarisée d'Aimbonerakure Qui sème la terreur sur le territoire national Pendant que la fille, elle, est dépourvue de soutien et de protection C'est la raison qui l'a poussé à fuir A son niveau, nous considérons qu'il y a eu des violences basées sur le genre Même s'il y a eu des actes sexuels après ou avant la signature de son contrat Nous demandons pour cela que les instances politiques et judiciaires S'investissent pour protéger cette fille Notamment le ministre de la justice et le ministre des droits de l'homme Qui sont d'abord des femmes Mais aussi qui ont dans le mandat l'obligation De lutter contre les violences qui attaquent les femmes et les filles Nous demandons également aux organisations de défense des droits de l'homme Et à la scène IDH Pour protéger cette fille qui aujourd'hui est menacée Qui ne vit plus dans un endroit sécurisé Du fait qu'elle a subi un mariage forcé Toujours en page droits de l'homme Le président de l'Assemblée nationale affirme que certains magistrats attribuent injustement des terres Après avoir dépossédé leur vrai propriétaire Le président de l'Assemblée nationale l'a annoncé ce vendredi à Ngozi C'était au cours d'une croisade organisée par le parti CNDD-FDD Daniel Gelaz Ndavilawe rappelle que les droits d'un citoyen burundais Doivent être respectés Son excellence, j'aimerais dire que les terres burundaises sont sacrées De même qu'un citoyen burundais est les lois Aujourd'hui les responsables de la justice attribuent également des terres On leur donne des pots d'auvin Ils lui donnent des terres Même aux étrangers Et ils le font en pensant qu'ils ont eux aussi le pouvoir de changer des lois Comme l'auveur Un malfaiteur prend la place dans l'innocent Un menteur gagne au détriment de la victime Un malfaiteur est innocent Oh, qu'ils sachent qu'un citoyen burundais doit être respecté Sauf burundais que tu traînes dans la boue Que tu subis une injustice Parce que tu n'as pas bien interprété la loi Ou parce que tu l'as changé Pour que la victime ne gagne pas Sache que la vérité ne changera jamais Ce n'est pas parce que tu rends des jugements injustes Que tu comptes changer la vérité Jamais La vérité reste la vérité Et la vérité c'est Dieu Ce qui est lié sur terre Le sera également au ciel Si les citoyens changent Parce qu'ils ont été déçus Ou tout simplement parce qu'ils sont mal traités Même si on prie pour toi Tu n'iras pas au ciel Même si on célèbre pour toi Des messes de l'Okuyem Les différentes religions demanderont pardon pour toi Mais tu n'iras pas au ciel Dans un instant Nous nous rendons à Chibito-Oke L'administration communale de Rougombo En province de l'Okuyem Mais en demeure la population d'Orukana 2 Cette dernière a été sommée de quitter ses propriétés Avant le 1er septembre En application de la décision de la commission nationale des terres Et autre bien Cette population crie plutôt à l'expropriation Car elle va savoir hériter ses propriétés de ses grands-parents Le point avec Dani Claire Il a tout où on va Les habitants de l'Oukana 2 ont été avertis Qu'ils ont jusqu'au 1er septembre Pour quitter les terres dans lesquelles Et qu'ils tivaient pour faire vivre leur famille Ces habitants sont au nombre de plus de 400 Selon les informations que nous détenons Des habitants d'Oumidoua C'est la commission nationale Terre et autres biens Qui a ordonné que ces habitants quittent ces terres Selon ces dernières Ce sont des terres dominales Ceux qui fait les habitants Nient un bloc Et trouvent qu'ils sont victimes d'une expropriation Nous sommes en train d'être expropriés Nos arrière-grands-parents sont arrivés dans ces terres Dans les années 1935 A l'époque, cette localité d'Oukana 2 n'existait pas encore Victimes de la destruction méchante De leur plantation d'eau bananier Ces familles ont porté plainte au gouverneur de la province Et ce dernier a compétenu à leur malheur Nous avons rencontré le gouverneur Il demande en effet la mise en place d'une commission indépendante Pour vider cette question Nous demandons au président de la République Lui qui est magistrat siprême De sentir nos pleurs Sans que personne ne s'en soucie Nous demandons qu'une commission indépendante Soit mise en place Si jamais il ne veut que la vérité Sur nos terres soit dégagée Pour étudier le problème d'eau Lugomera-Midouha Les habitants de l'Oukana affirment que ces terres vont être octroyées à la société Kojarko Qui cultive du coteau en province Tchibitoki Nous vous parlions hier des grognes des militaires du 121e bataillon Sur les cotisations obligatoires Dans la caisse sociale Le commandant de ce bataillon Affecté en commune Mawai De la province Tchibitoki Le lieutenant-colonel Didas Guahineza Est également accusé par ses hommes De détourner certains vivres et leurs destinées Ces militaires indiquent qu'au lieu de les écouter Cet officier de l'armée Profère des menaces Le point avec éloge divin Les militaires du 121e bataillon Affecté en commune Mawai De la province Tchibitoki Révéle que certains vivres Offerts par le ministère de la défense Ne leur parviennent pas en totalité Ils accusent leur commandant Le lieutenant-colonel Didas Guahineza De voler une partie de ses vivres Le pays donne des vivres Pour chaque militaire Mais oui, il ne les donne pas en totalité L'exemple illustratif Et celui des cornes-boeufs Qu'il nous exige de partager à deux Chaque militaire a droit à quatre cornes-boeufs par mois Mais il nous donne une boîte pour un militaire Il garde ensuite le reste dans son stock On ne sait pas où il va les amener Aussi, si le jour de la distribution Il n'est pas présent, c'est fini Chaque militaire a le droit d'obtenir des vivres et matériels Pour lui seul En principe, que ce soit l'arme, le matelas Ainsi que les grammes de vivres Tout est bien comptabilisé pour chaque militaire Le système militaire ose manifester leur mécontentement Dans des réunions, ils indiquent qu'ils sont insultés Ainsi, ils demandent à la IARC supérieure De suivre d'auprès les actions du lieutenant-colonel Didas Guahineza Il nous a dit que certains êtres sont destinés à être frappés Malgré qu'ils pleurnichent De tels propos venant d'un responsable militaire Qu'on nous a donné pour nous diriger Et qui s'adressent à nos militaires uniformes du pays C'est vraiment honteux Nous demandons à ses supérieurs hiérarchiques De lui enseigner la rhétorique Pour qu'il pèse ses mots A ce propos, la rédaction de la RPA n'a pas réussi A joindre le lieutenant-colonel Didas Guahineza Pour entendre sa réaction Depuis quelques jours, nous vous parlons aussi Des problèmes signalés au sein de l'autorité de l'aviation civile du Burundi L'Observatoire de lutte contre la corruption et les malversations économiques Demande au gouvernement de commanditer un audit Pour mettre la lumière sur la gestion de cette autorité de l'aviation civile Un appel lancé à la suite des multiples plaintes des employés de l'AACB Qui accusent leurs dirigeants de détournement et de malversations des fonds Gabriel Roussiri, président de l'Holicom Conseil au gouvernement burundais De faire un appel d'offres internationales des sociétés neutres Nous traitons souvent des dossiers Des dossiers où on voit vraiment des malversations Qui sont aux yeux de tous les Burundais On ne comprend pas comment depuis 2012 Que les dirigeants de l'aviation civile sont toujours dans les médias Mais il n'y a aucune autorité qui les verra doit pour faire des actions concrètes Par ailleurs, cela contredit ce que le chef de l'État Ne cesse pas de dire au vie et aussi de tout le monde Donc les discours sont des discours quand même qui méritent une attention particulière Quand on regarde ce qui se font aussi des entreprises publiques Nous demandons à ce qu'au niveau de l'autorité de l'aviation civile Il y ait un audit organisationnel et financier Qui va tracer la lumière sur tout ce qui se dit au sein de cet établissement Nous pensons qu'il est extrêmement important que des sanctions soient prises à l'endroit Des dirigeants des sociétés, des administrations personnalisées, des entreprises publiques Qui sont margérées et compliquées sur l'aviation civile En tout cas, demain, ce sera tard si les choses continuent de cette manière-là Le président de l'Holucom partage également l'avis des juristes Qui qualifie d'injuste la décision des dirigeants de l'autorité de l'aviation civile du Burundi De faire payer aux employés les frais de prime et gratification Dont ils ont bénéficié en 2015 suite à un bon rendement Dans un instant, nous parlons santé Le président de la République est le premier responsable des victimes causées par la Covid-19 Et devrait par conséquent prendre des décisions sur base des arguments scientifiques Et non à partir des pseudo-conseils de ses courtisans C'est le message contenu dans l'article publié dans la rubrique Opinion du journal Iwachu Où l'auteur de l'article dit avoir été fortement déçu par la banalisation de la pandémie Par les autorités politiques et religieuses Marie-Ange Irakoze Les orphelins de la Covid-19 poseront un jour la question de savoir Qui était le président de la République quand leurs parents sont morts du coronavirus Et ce qu'il a fait pour les protéger alors que les moyens étaient disponibles Selon le journal Iwachu, ses propos classés dans la catégorie Opinion Sondant certain Samir Ouai, un Burundi canadien qui terminait ses vacances d'un mois au Burundi Le journal Iwachu écrit que ce Burundi canadien a fait savoir que son séjour a été plutôt gâché Par l'angoisse de voir un peuple qui continue à être victime de la négligence des autorités étatiques Dans la gestion de la Covid-19 Samir Ouai déplore en effet le fait que les membres du gouvernement ne prêchent pas par l'exemple Surtout en animant des réunions publiques sans observer les mesures barrières Selon le journal Iwachu, à titre d'exemple, ce Burundi canadien cite entre autres événements Le rassemblement des chrétiens à Muguera le 15 août de cette année Dirigé par tous les prélats de l'église catholique et les plus hauts responsables de l'état burundais Ce Burundi canadien révèle sur Iwachu que certains chrétiens lui ont affirmé que Les autorités religieuses ne veulent pas fermer les portes des églises Alors qu'il est possible d'animer des prières et de prêcher à distance Parce qu'ils tiennent à collecter la dîme De même, le compositeur de l'article publié sur Iwachu Dénonce le manque de clarté dans la communication gouvernementale Au sujet des vaccins contre la Covid-19 Ce qui entraîne la désorientation de la population Alors que des experts internationaux ont donné des avis favorables à la vaccination Et que de nombreux pays du monde sont passés à l'action Les autorités burundaises, de leur côté, se positionnent comme les portes-drapeaux anti-vaccin Peut-on lire dans cet article ? En définitive, l'auteur de l'article publié sur Iwachu rappelle que Le chef de l'État est le premier garant de la sécurité de la population Et qu'en cas de danger, il ne doit pas déléguer Mais plutôt prendre des décisions sur base des arguments scientifiques Il recommande donc le numéro 1 à s'inspirer des actes du pape François Qui a invité les dirigeants de la Terre entière A promouvoir la vaccination anti-Covid-19 Cependant, presque tout ce qui a dit l'auteur de l'article publié dans la rubrique Opinion sur Iwachu a été évoqué à plusieurs reprises à la radio publique africaine À travers la population qui alerte et les experts du domaine de la santé Qui font des analyses et donnent des conseils aux hautes autorités du pays Pour pouvoir protéger la population burundaise contre la Covid-19 Page éducation à présent Certaines écoles à régime d'internat de la province Guitéga N'ont pas de matériel nécessaire à la veille de la rentrée scolaire 2021-2022 Les directeurs de ces écoles indiquent qu'ils n'ont pas de matelas ni de grandes marmites Les détails avec aimable Nishim En province de Guitéga, les préparatifs pour la prochaine rentrée scolaire Sont en cours dans toutes les écoles à régime d'internat Ces préparatifs se caractérisent essentiellement par le droit des places aux élèves qui les sollicitent L'élaboration des listes nominatives des élèves provisoires La réparation des locaux et des bons pupitres Et la tenue des réunions de préparation de la dite rentrée scolaire Comme le précisent certains directeurs Néanmoins, les directeurs de ces écoles indiquent qu'ils font face à différents problèmes Certains parmi eux disent qu'ils ont des matelas vétustes et insuffisants Et de grandes marmites d'ocuisants également vétustes Par ailleurs, certaines écoles d'Oguitéga ont un manque riant de l'eau de robinet qui date de plusieurs années Elles utilisent de l'eau puisée par des tâcherons et cela coûte cher Les directeurs de ces écoles demandent qu'ils aient de l'eau en permanence A ce propos, la régie des eaux explique son manque d'eau par l'expansion de la vie d'Oguitéga Clôturons cette édition par la page Société L'insalubrité qui caractérise le parking situé près du marché Communement appelé chez Sion en zone Ngagara Inquiète plus d'un, les usagers de ce parking de la commune urbaine d'Omouha Craignent d'attraper des maladies liées au manque d'hygiène C'est un reportage signé Emmanuel Niungueko La population qui est au parking située tout près du marché communément appelée côté bout De même que ceux qui y vont prendre des bus qui se rendent à l'intérieur du pays Sont amante suite aux immondices qui jouent chez le lieu Il est insupportable d'y rester pendant au moins 5 minutes suite à l'insalubrité qui y règne L'odeur noséabonde dégagée est susceptible de causer de différentes maladies à toute personne qui fréquente le lieu Toutefois, plusieurs personnes se rencontrent à cet endroit et la mairie y collecte des taxes importantes Le pire est que des restaurants, bichos et boutiques y sont installés Il se manifeste une insalubrité notoire Malheureusement, la mairie n'est pas sur le point de dégager cette saleté malgré les taxes collectées à cet endroit public Les usagers du parking lancent un appel à l'autorité municipale ainsi qu'aux responsables de l'hygiène et de la propriété D'accomplir pleinement leurs devoirs Voilà, c'est par ici que nous mettons un point final au journal du 29 août 2021 Merci à vous tous qui nous avez suivis C'était Emile Nua Soumba à la présentation Au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada